Musique Dans ce pays, il y a de l'argent et que du fait qu'il y a de l'argent, sinon on ne peut pas expliquer qu'entre 2013-2014, il y a une amourée de 30% des dividendes aux actionnaires. Et comme il y a de l'argent, nous n'acceptons pas l'austérité. Nous disons que l'austérité, c'est juste une manière de répartir les richesses autrement et d'approfondir les inégalités. Voilà ce que la gauche aujourd'hui au pouvoir devrait être capable de dire au lieu de culpabiliser les chômeurs et de culpabiliser tous les gens qui sont dans des difficultés, comme les rendants responsables des mots qui sont les leurs. Sans lutte contre les inégalités, la lutte contre les discriminations est une illusion. Bonjour, les politiques d'austérité, alternative rouge et vert. Il faut se battre pour que nous ayons le maximum d'élus, de la vraie gauche, d'une gauche qui ne renonce pas, d'une gauche qui a aussi décidé à mêler le rouge et le vert et c'est très important. Je pense que nous sommes les mieux à même de battre la droite au deuxième tour. C'est vrai canton par canton et c'est vrai à l'échelle départementale. Et ça, ça fait partie de nos arguments. La politique, c'est pas le mal contre le bien. La politique, c'est la recherche de ce qui est juste, de ce qui est au plus proche de l'intérêt général, de ce qui peut relier les hommes les uns aux autres, de ce qui peut faire sens, de ce qui peut faire commun. C'est ça la politique et c'est ça la noblesse de la politique. La politique, c'est une réalité très concrète sur nos territoires. Je trouve utile, nécessaire, que des gens se disent qu'ils peuvent toujours, en prenant la main, faire de la politique, changer la donne. La France, c'est un pays un peu à l'image du territoire de 1993, de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Un vrai pays cosmopolite. Mais reste pour beaucoup de gens dans le monde un très grand pays. Un très grand pays avec un message incroyablement fort d'égalité, de liberté, de fraternité. L'engagement, c'est aussi croire que l'on a plus de raisons d'espérer que de désespérer. J'ai le sentiment quand même qu'il fallait être là ce soir. Quand on est de gauche. Quand on est vraiment de gauche. C'est important que le samedi 22, vous soyez dans les deux premiers. Et que le 29, vous soyez victorieux. Et vous en êtes capable. Alors je vous souhaite bonne chance. En politique, toutes les alternatives sont possibles. Et que la nôtre, elle est riche, intéressante, politique, forte, solidaire. Et c'est ces adjectifs-là que nous partagerons ensemble. Merci à vous tous et à vous toutes. La victoire de Syriza agira immédiatement comme un catalyseur pour la suite des événements politiques et d'abriessant des nouveaux rapports de force politique en Europe. En Grèce, les poires dans Mars. Vive bon France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501